A' est le symétrique de A si I est le milieu du segment A. Ah, là, il va aller au cinéma avec Amani ! Alan s'est fait révéler son secret par la méchante Anaïs. Il voulait transmettre un message seulement à Amani, mais Anaïs l'a interceptée et a révélé son secret à toute la classe. Il avait moyen d'éviter cela en utilisant une technique de cryptographie. On va présenter ici le code symétrie. Alan partage avec Anaïs un mot de passe. Bonjour ! Est-ce que tu as fait du coup ? Non, le mot de passe est d'un coup d'ordre. Ok, d'un coup d'ordre ! Ensuite, Alan va cacher son message secret en utilisant une grille de chiffrement dont on va présenter l'utilisation. Il passe son message et aucun destinataire autre qu'Amani, qui possède elle aussi le mot de passe, ne peut le lire. C'est pour Amani, ne lis pas ! A' est le symétrique de A si I est le milieu du segment A'. Amani connaît le mot de passe. Elle peut donc faire la même grille de chiffrement. Et grâce à celle-là, elle peut déchiffrer le message qui a été caché par Alan. On va construire une grille 5 x 5. Il y a 26 lettres dans l'alphabet français. On va en retirer une, le W. Et si jamais on veut l'utiliser, on notera V puis V. Le mot de passe partagé par Alan et Amani est d'Arpada. Je vais remplir cette grille de chiffrement en commençant par le mot de passe. D, A, R, K, V. Le A est déjà noté. Le D aussi. O, le R est déjà noté. Et je vais continuer avec le reste des lettres de l'alphabet. B, C, le D est déjà noté. E, F, G, H, I. Alan souhaitait transmettre à Amani le message suivant. Un ciné mercredi, ça te tente. Pour chiffrer son message, il va utiliser le symétrique de chaque lettre. Le U a pour symétrique, par la symétrie centrale, la lettre K. Le N a pour symétrique le E. Le C a pour symétrique P. Le I, il est déjà au centre. Son symétrique, c'est lui-même. Le N, on l'a vu, son symétrique est E. Et réciproquement, le E a pour symétrique N. Pour trouver le symétrique, on peut compter les cases. Par exemple, le M. Pour aller à I, je fais 1, 2 vers la droite et 1 vers le haut. Je refais le même chemin. 1, 2 vers la droite, 1 vers le haut. Le symétrique de M, c'est F. Le E, je fais une case en diagonale, N. Le R, 2 vers le bas, je refais le même chemin. 2 vers le bas, c'est X. Le A, 1, 2 vers le bas, 1 vers la droite. Pareil, c'est Y. Le T, 2 cases en diagonale, 2 cases en diagonale, c'est V. Et je termine, comme ça. Alan va ensuite transmettre le message écrit en bleu, qui est le message chiffré, et uniquement celui-là. Grâce à la même technique de chiffrement, Amani va pouvoir déchiffrer. Le K, 1 pour symétrique, U. Le E, 1 pour symétrique, N. Le P, C. Le I, c'est lui-même. 1, 6 n'est. Et on retrouve le message de base. Cette technique permet de protéger un peu sa vie privée des camarades indiscrets. Mais elle n'est absolument pas infaillible. Une personne un peu motivée et qui s'y connaît en cryptographie est capable de la décrypter sans mot de passe. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On se mettra du côté des espions et on apprendra à décrypter ce genre de message sans connaître le mot de passe. Pour terminer cette vidéo, on va avoir un petit extrait de film sur la jeunesse d'Alan Turing, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est notamment à l'origine du concept d'ordinateur. Et si on pose comme hypothèse que la racine carrée de... Sous-titrage Société Radio-Canada